C'est 8h, pas 7h55. Une tragique comédie sur des femmes sans-abri. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didis. Non, tu t'appelles pas les Didis. Est-ce que t'es les Didis ? Non. Une comédie déjantée sur des femmes ouvrières. C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mille ou un macro, c'est pareil non ? Le point commun de ces films, leur succès au box-office. 1 300 000 entrées pour les invisibles, 728 000 pour rebelles. Sans promotion tapageuse et avec des coûts de production raisonnables, ces longs métrages tournés dans notre région ont trouvé leur public. Je ne pensais pas, mais je suis ressortie de là contente. C'était super. Ça donne le contexte de la vie dans le coin, mais ce n'est pas que chez nous. Ce n'est pas que chez nous qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Mais c'est dit avec humour, c'est fait avec humour. J'ai appris en prison, parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, je n'aime pas m'en plus. Des actrices qui ressemblent à leurs personnages et des personnages qui ressemblent à leurs actrices. Ces comédies sociales font mouche. Que tu sois d'une classe sociale bourge ou prolo, que tu sois homme, femme, que tu sois un gosse, un ado ou un adulte, tout le monde est touché. Car elles sonnent juste. C'est des femmes qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les observe avec bienveillance, avec amour, parce qu'elles sont fortes, c'est des combattantes de la vie. Ne pas dénoncer une réalité, mais la raconter avec humour. Un parti pris plébiscité. Là, on est vraiment avec des gens qui sont mûs simplement par leur envie de venir en aide, de s'en sortir, de se débarrasser des cons. Parce que c'est aussi ce que dit rebelle, et ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc voilà, je pense que ce qui évolue, c'est qu'on n'est plus dans des films à vertu idéologique, mais effectivement dans un social du quotidien. Les invisibles, rebelles, des femmes plus résistantes que militantes, joliment mises en lumière.